Ce vendredi 13 décembre, Bernard Montiel a fait de nouvelles révélations au sujet de Laetitia Hallyday. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, le chroniqueur a notamment révélé que la veuve de 44 ans a gentiment mais doucement écarté Johnny Hallyday des membres de sa famille. Voilà déjà deux ans que les révélations au sujet de Laetitia Hallyday s'enchaînent. La veuve de 44 ans qui a refait sa vie et qui vient justement d'afficher son nouvel amoureux, Pascal Ballant, sur Instagram continue en effet de subir de plein fouet les attaques de personnes qui l'ont autrefois côtoyée ou qui sont expertes sur la vie des Hallyday. Ce vendredi 13 décembre, Bernard Montiel qui est justement très calé sur le sujet et qui fait partie des proches de La Jolie Blonde, a fait de nouvelles révélations au sujet de la veuve et du rockeur. Bernard Montiel en est sûr. Johnny Hallyday n'est pas du genre à se laisser marche sur les pieds et à agir sous influence. Il reconnaît en revanche que la mère de Jade et Joy avait, au fil du temps, réussi à éloigner son mari de ses proches. Bernard Montiel confirme ainsi les rumeurs qui courent depuis des années et qui disent que Johnny Hallyday était contraint de voir sa fille Laura en secret, il y avait une vraie pression, c'était un peu compliqué avec Laetitia qui faisait barrage. Laetitia a une grande force pour régner, elle a régné quand même sur la vie de Johnny et elle lui a aussi fait du bien, mais elle l'a évincé de tout le monde autour, assure le chroniqueur. Voyage romantique avec son nouveau chéri, séjour et copinage avec Bella Hadid à Saint-Barth, escale professionnelle à Paris, week-end entre amis à Los Angeles, séance de sport avec un nouveau coach pour s'offrir un nouveau fessier. Laetitia Hallyday semble ces derniers temps bien occupée et n'a que faire des révélations au sujet de sa relation avec Johnny Hallyday. N'oublions qu'elle doit également faire face au livre-choc de son ancienne agente, Laurence Favallelli. Embauchée par la jolie blonde il y a quelques années pour s'occuper de sa communication, cette ancienne employée signe un ouvrage plein de révélations et d'anecdotes surprenantes. Sous-titrage Société Radio-Canada